Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On continue notre série sur les ministères. Et donc aujourd'hui, je suis accompagné de Midge, le chat de Niki et Gemma, qui est reconnu comme un grand prophète parmi les nations. Donc voilà, bonjour Midge, ta renommée Internet internationale est sur le point d'augmenter à fond. Et puis t'es le bienvenu pour dire ce que tu veux pendant l'enseignement. Il n'y a pas de soucis. Et puis sinon, c'est moi qui vais faire, en attendant que Midge décide à parler. Et on va donc continuer la série sur les ministères. Et aujourd'hui, comme on a Midge avec nous, on va parler du prophétique. Et donc c'est moi qui vais l'aborder. Je dis juste en avance, je ne suis pas quelqu'un qui estime avoir un grand ministère prophétique. Il m'est arrivé d'avoir des paroles de connaissance assez dingues par moments. Mais ce n'est pas l'accent premier de mon ministère. Et d'ailleurs, si vous voulez un enseignement qui est vraiment genre en mode pratico-pratique, comment est-ce qu'on exerce le ministère prophétique de façon saine, de façon biblique dans l'église ? Alors, on a préparé déjà un enseignement là-dessus. On a fait un enseignement là-dessus pendant le week-end d'église de Fireplace en janvier dernier. Et vous pouvez voir juste là, logiquement c'est là, l'enseignement là-dessus. Donc si c'était pour un truc vraiment pratique, en mode de comment est-ce qu'on met en pratique le ministère prophétique dans l'église avec des bons principes sains pour que ça se vive, de façon à ce que tout le monde en bénéficie, est-ce qu'il n'y ait pas d'écueil et de débordement ? C'est là qu'il faut aller. Nous, aujourd'hui, on va parler spécifiquement du ministère de prophètes, comment fonctionne ce ministère de prophètes, qu'est-ce qu'il apporte à l'église. Et puis je vais finir aujourd'hui en interviewant, alors apparemment Midge ne semble pas décider à parler, donc je vais devoir me rabattre sur deux autres gars qui sont assez prophétiques et aussi un petit peu moins qu'elle là. Hein ? Un petit peu moins que toi là ? Voilà. Mais qui sont quand même aussi vraiment prophétiques. Donc on a John Letoc, qui est notre référent apostolique au niveau de Newground pour toute la France et la francophonie. Il est déjà venu plusieurs fois à Fireplace et si on passe un petit peu de temps avec John, vous verrez qu'il fait souvent des rêves. Il note dans ses carnets, etc., les différentes choses que Dieu lui dit. Et très souvent, il fait mouche. Et puis on aura aussi Farid Slimani, qui est ancien dans l'église Newground, à Marguerite et il fait aussi partie de l'équipe française, donc l'équipe dirigée par John Letoc. Et donc on va apprendre de leur part qu'est-ce qu'ils ont à nous communiquer sur le ministère prophétique en pratique. Et moi, je suis là pour poser une fondation, on va dire d'enseignement, même d'enseignants, de type enseignant pour qu'on ait une bonne compréhension de qu'est-ce que c'est que le ministère prophétique, pourquoi est-ce qu'il est là, comment est-ce qu'il fonctionne. Et donc on va commencer un petit peu comme la semaine dernière, on l'a fait avec les apôtres, en établissant bibliquement que le ministère de prophète existe encore aujourd'hui. Et je vais le redire pour ceux qui n'ont pas vu le premier enseignement de la série, le ministère de prophète dans le Nouveau Testament est analogue au ministère de prophète de l'Ancien Testament, de la même manière que le ministère d'apôtre aujourd'hui est analogue au ministère d'apôtre porté par les Douze. Alors analogue, ça veut dire quoi ? C'est un mot qui vient du grec ana, qui veut dire comme. Donc c'est une façon de dire que le ministère prophétique aujourd'hui est semblable au ministère de prophète de l'Ancien Testament, qu'il y a beaucoup de parallèles entre les deux, mais que l'autorité de l'un n'est pas pareille que l'autorité de l'autre et qu'il y a d'autres différences aussi qu'on va voir au cours de cet enseignement. Mais le Nouveau Testament affirme bien que la prophétie est toujours pour aujourd'hui, que le ministère de prophète est toujours pour aujourd'hui. Et donc comme la semaine dernière, la question à se poser, c'est alors ceux qui objectent à cette réalité, quelle est leur objection ? Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Quel argument est-ce qu'ils vont avancer ? Et comme pour le ministère apostolique, l'argument est le même en fait, ils vont dire que le ministère prophétique s'est arrêté parce que leur rôle est rendu inutile. Alors il est rendu inutile par quoi ? Il est rendu inutile par le fait que la Bible est maintenant complète. La révélation parfaite de Dieu s'est arrêtée avec le dernier écrit de Jean qui a écrit le livre de l'Apocalypse autour de l'an 91 environ. Et donc parce que la révélation parfaite de Dieu s'est arrêtée avec le dernier écrit biblique, c'est-à-dire l'Apocalypse, ça veut aussi dire que Dieu nous a dit tout ce qu'il avait à nous dire. Et donc le ministère de prophète est rendu inutile et donc il n'a pas lieu de continuer aujourd'hui. Donc on n'a aucune raison de s'attendre à ce qui est des prophètes, à ce qui est l'exercice du ministère prophétique dans l'Église. Alors d'une part c'est absolument vrai de dire qu'en termes de la révélation parfaite de Dieu, il nous a dit tout ce qu'il avait à nous dire. Par contre pour ce qui est de la révélation subjective de Dieu pour notre vie quotidienne, Dieu parle à des hommes et à des femmes indépendamment de la Bible et de façon différente qu'il le fait dans la Bible. Et on va baquer tout ça bibliquement dans quelques instants. Donc ce que Dieu nous dit par l'inspiration prophétique aujourd'hui ne va jamais contenir des choses sur lesquelles on peut former une doctrine. Tout ce sur quoi on forme des doctrines, des affirmations de foi certaines établies et qui nous contraignent à les croire se trouve dans la Bible et nulle part d'autre. Donc on ne va pas avoir de révélation sur lesquelles on peut former des doctrines. Par contre, ça va être des choses sur lesquelles on peut baser des décisions de vie. On a besoin de direction pour notre vie si on va marcher main dans la main avec Dieu. Et la Bible, elle, nous donne des principes qui sont infaillibles, auxquels nous sommes tenus de coller au niveau de notre caractère, au niveau de notre moralité, au niveau de nos priorités. Tout ça, il n'y a rien qu'une révélation prophétique pourrait venir et dire le contraire de ce que dit la Bible pour une décision de vie. Si on pense que Dieu nous conduit à prendre une décision de vie qui va dans le sens contraire des priorités qu'il a lui-même révélées pour les chrétiens dans la Bible, alors clairement, on ne sera pas en train d'entendre Dieu. La révélation prophétique sera fausse. Mais la révélation prophétique, au sein de ce cadre donné au niveau de notre caractère, de la moralité et des priorités que la Bible nous donne pour nos décisions de vie, au sein de ce cadre-là, il y a des choses que Dieu va mettre à cœur prophétiquement pour des individus, pour des églises ou même pour des familles d'églises, mais qui ne concerneront que cet individu, que cette église ou que cette famille d'église et ne pourront pas venir et dire aux autres familles d'église, par exemple, « Ah ben non, on a reçu ça de la part de Dieu, il faut que tout le monde le fasse ! » Non ! C'est une révélation qui est subjective, qui est d'ailleurs imparfaite, il se peut qu'on se trompe en pensant avoir entendu Dieu. Mais pour ces choses-là, le ministère prophétique est d'une grande utilité d'avoir une inspiration de la part de Dieu venant du Saint-Esprit dynamiquement pour des décisions personnelles, individuelles, subjectives ou bien au niveau d'une église, si Dieu parle à une église ou bien pour une famille d'églises. Mais donc, le raisonnement ne tient pas de dire que parce que Dieu a dit tout ce qu'il veut nous dire pour qu'on puisse le connaître pleinement en termes de doctrine et pour qu'on puisse savoir comment avancer en termes de caractère, de moralité et de priorité, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas d'autre chose à nous dire et il se servirait de moyens autres que le texte biblique pour nous dire ces choses. Et à nouveau, même si leur raisonnement était juste, leur raisonnement serait en contradiction avec la Bible. Donc d'une part, je démontre que leur raisonnement est fallacieux, que ce n'est pas parce que Dieu a tout dit au niveau de la doctrine et de notre caractère, de notre moralité, de nos priorités, qu'il a dit tout ce qu'il avait à nous dire pour nos décisions quotidiennes, donc leur raisonnement n'est pas juste. Et même si leur raisonnement était juste, on devrait ne pas croire ce raisonnement juste non plus parce que les données bibliques contredisent ce que dit ce raisonnement. Pourquoi ? Parce que d'une part, la Bible nous donne des exemples de prophètes qui exercent la prophétie dans le Nouveau Testament, mais qui ne le font pas avec l'autorité des prophètes de l'Ancien Testament. Donc clairement, tout ce que disent les prophètes sous l'inspiration de Dieu dans le Nouveau Testament n'a pas la même force et n'a pas la même autorité que ce que disent les prophètes sous l'inspiration de Dieu dans l'Ancien Testament. Et on va expliquer dans un instant pourquoi c'est le cas. Mais juste pour étayer bibliquement ce que je suis en train de dire, regardez Agabus par exemple. Donc on a vu il y a deux semaines dans Acte 11 qu'Agabus avait prédit une famine et le mec a fait mouche. Mais ça c'est dans Acte 11. Mais dans Acte 21, il reçoit une révélation de la part de Dieu comme quoi Paul allait être mis sous menotte par les Juifs et qu'il allait être livré aux Romains. Or c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Les Juifs ont arrêté Paul et pas les Romains et ils étaient en train de le battre lorsque les soldats Romains arrivent et ce sont les soldats Romains qui se saisissent de Paul plutôt que d'avoir les Juifs qui livrent Paul entre les mains des Romains. Et enfin, les soldats le font sortir de la ville, oui, mais seulement pour le protéger contre la foule des Juifs et pas en vue d'une arrestation criminelle. Donc Agabus voit juste mais il le véhicule mal ou quelque chose de ce style-là. Ça les amis, c'est pas juste quelque chose qui est arrivé à une personne avec une sensibilité prophétique. ni même à un leader établi avec un don prophétique. Agabus est dit et décrit dans le Nouveau Testament comme un prophète et pourtant, il se trompe. Alors ça, dans l'Ancienne Alliance, ça aurait été passible de mort. Pourquoi ? Parce que ça aurait voulu dire qu'il était un faux prophète. En gros, dans l'Ancienne Alliance, soit tu étais prophète et donc tu ne te trompais pas quand tu parlais de la part de Dieu, jamais, jamais, jamais. ou bien tu n'étais pas un prophète et tu n'étais pas cible de mort si tu te faisais passer pour un prophète. Pourquoi ? Pourquoi cette distinction entre le prophète et la prophétie dans l'Ancien Testament et le prophète et la prophétie dans le Nouveau Testament ? Dans l'Ancienne Alliance, il y avait trois onctions qui étaient données par Dieu. Il y a l'onction de prophète, il y a l'onction de prêtre et il y a l'onction de roi. Et ces trois onctions conduisaient les personnes qui avaient cette onction sur eux à être investies par un office à part entière, c'est-à-dire un rôle indissoluble qui est porté par la personne dans la totalité de sa vie. Mais dans le Nouveau Testament, ces onctions de prophète, prêtre et roi ont été récapitulées parfaitement en une seule personne, c'est-à-dire Jésus. Et en fait, il n'y a qu'une seule onction, il n'y a qu'un seul oin dans le Nouveau Testament et dans l'église du Nouveau Testament, c'est Jésus. En fait, Messie, ça veut dire oin en hébreu et Christ, ça veut dire oin en grec. Donc lorsqu'on dit Jésus Christ, on est en train de dire Jésus le Messie ou Jésus celui qui est oin. et tous ceux qui exercent des fonctions dans le Nouveau Testament le font dans la mesure où ils participent à l'onction de Jésus. Mais aucun de nous ne le fait parfaitement et aucun de nous ne le fait entièrement parce que le peuple de Dieu dans le Nouveau Testament ne fonctionne pas comme le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, certaines personnes étaient des intermédiaires entre Dieu et le reste du peuple. Voilà comment fonctionnait le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Donc le roi était l'intermédiaire de Dieu en ce qui concernait la direction à donner au peuple. Le prêtre était l'intermédiaire de Dieu en ce qui concernait la réconciliation du peuple à Dieu et le droit d'accès dans sa présence. Et le prophète était l'intermédiaire entre Dieu et son peuple en ce qui concernait la parole de Dieu et l'expression de sa volonté. Dans le Nouveau Testament, le peuple de Dieu ne fonctionne pas comme un truc à deux niveaux comme il fonctionnait dans l'Ancien Testament. Il ne fonctionne pas avec des intermédiaires d'un côté et des bénéficiaires de cette médiation de l'autre. Nous avons un seul intermédiaire qui s'appelle Jésus et nous sommes tous des ministres de l'action de Dieu dans la vie des uns et des autres. Chacun pour sa part et chacun selon la mesure qu'il a reçu de la part de Dieu aucun parfaitement mais tout le monde au moins un peu. Donc même les prophètes dans le Nouveau Testament ne sont pas une totalité de la manifestation de la présence de Dieu sur terre mais sont une partie de la manifestation de la présence de Dieu sur terre. Une partie du corps de Christ. Le corps de Christ étant la manifestation de la présence de Dieu sur terre et une partie seulement qui est exprimée de façon imparfaite et de façon partielle. Il y a une grande distinction entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament en ce qui concerne la façon de fonctionner du peuple et donc du rôle des responsables au sein de ce peuple. Et donc là où un prophète dans l'Ancien Testament aurait pu prétendre manifester toute l'onction prophétique de Jésus en sa personne et donc avoir un office de prophète avec toute l'autorité qui vient avec ça dans le Nouveau Testament les prophètes sont des dons donnés par Jésus à son église pour exercer le ministère prophétique et pour conduire tout le monde à eux aussi prophétiser comme eux à leur contact et surtout dans une démarche où ils sont profondément faillibles et profondément sujets à l'erreur dans l'exercice du prophétique même si c'est des personnes qui ont un don prophétique un ministère prophétique qui s'exerce à un très très haut niveau ça fonctionne comme une fonction et non pas comme un office donc même quand une personne dit aujourd'hui je suis prophète si une personne a une vraie reconnaissance une vraie maturité un don qui est pleinement formé pleinement exprimé ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui dit je suis prophète dans l'Ancien Testament donc voilà pour la distinction entre les prophètes dans l'Ancien et le Nouveau Testament même ceux qui sont appelés des prophètes au temps du Nouveau Testament comme Agabus n'ont pas la même autorité ils n'ont pas la même infaillibilité que dans l'Ancien Testament donc on a un ministère qui est différent mais qui est analogue il lui est semblable et ce ministère analogue de prophète dans le Nouveau Testament ce ministère là n'a pas cessé même si l'office de prophète dans l'Ancien Testament a cessé pourquoi ? parce qu'il a été récapitulé en Christ donc de la même façon que la loi a cessé l'onction de prophètes de prêtres et de rois ont cessé parce qu'ils ont été récapitulés en Christ et ils sont communiqués à nous tous peuple de Dieu chacun pour sa part de façon imparfaite et de façon partielle nous avons des prophètes aujourd'hui dans le Nouveau Testament qui sont analogues de l'Ancien Testament et qui suivent plus le modèle d'Agabus que le modèle d'Esaïe d'Elie ou d'Jérémie etc même si beaucoup des aspects de ces ministères de prophètes dans le Nouveau Testament ces ministères pleinement formés je ne parle pas juste d'une personne avec une sensibilité prophétique ou un leader de type prophétique mais véritablement des prophètes pleinement établis beaucoup des aspects du ministère des prophètes dans l'Ancien Testament va se retrouver chez les prophètes dans le Nouveau Testament dans la Nouvelle Alliance aujourd'hui et juste pour finir de réfuter ceux qui vont dire que le ministère de prophètes n'est plus pour aujourd'hui il y a d'autres textes qui sont intéressants à ce niveau là le premier va dire ultra clairement que le ministère de prophètes est toujours pour aujourd'hui c'est 1 Corinthien 13 verset 8 à 10 qui affirme à la fois que la prophétie dans le Nouveau Testament est imparfaite comme je viens de le montrer mais aussi que ce ministère va continuer dans le Nouveau Testament jusqu'au moment du retour de Jésus et que ce ministère va à ce moment là perdre son importance et donc cesser 1 Corinthien 13 verset 8 à 10 nous dit les prophéties disparaîtront les langues disparaîtront la connaissance disparaîtra en effet en effet nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement mais quand ce qui est parfait est venu alors le partiel disparaîtra le texte qu'on pourrait invoquer c'est acte 2 où on voit que le don du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte est associé au don de prophétie et que ce déversement de l'Esprit est donné selon Pierre pour ceux qui sont là et pour les générations qui suivraient et donc on voit à nouveau que dans le Nouveau Testament il n'y a rien qui indique que le ministère de prophétie cesse alors qu'est-ce que le ministère de prophète à quoi est-ce qu'il sert qu'est-ce qu'il fait en fait pour le dire de façon vraiment vraiment simple on va dire que le prophète donne la perspective de Dieu sur un élément donné ça peut être la perspective de Dieu sur une personne voilà ce que je crois que Dieu dit sur toi ou bien sur une situation ou bien sur l'avenir ou sur une église etc donc ta question à se poser quand on cherche à avoir une parole prophétique c'est Seigneur comment est-ce que toi tu vois cette situation comment est-ce que toi tu vois cet élément comment est-ce que toi tu vois l'avenir de cette personne de cette église comment est-ce que toi tu vois l'appel l'identité de cette église ou de cette famille d'église et dans ça dans cet acte de donner la perspective de Dieu sur quelque chose on voit qu'il y a une grande continuité avec l'ancienne alliance et le ministère de prophète dans l'ancienne alliance dans le sens où à chaque fois dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance le rôle du prophète alors qu'il demande à Dieu sa perspective sur quelque chose son rôle va être attention écoutez ça c'est une idée qui est vachement importante et qui peut nous aider à avoir une vision complète du ministère de prophète qui se résume parfois un tout petit peu trop à juste les signes et les prodiges le ministère de prophète va servir dans les grandes lignes dans la grande vue d'ensemble à ça ça va être de garder le peuple de Dieu dans les termes de l'alliance de Dieu garder le peuple de Dieu dans les termes de l'alliance de Dieu et continuellement rappeler le peuple de Dieu à cette alliance et au terme de cette alliance donc dans l'ancien testament ce que va faire le prophète c'est qu'il va prendre la loi de Dieu et il va constamment placer le peuple de Dieu face à leur manque de vécu en correspondance avec les termes de l'alliance parce que l'alliance de l'ancien testament est une alliance de loi et donc le prophète de l'ancien testament va dire la perspective de Dieu sur des personnes des situations l'avenir du peuple etc. en rapport avec leur obéissance à cette loi ou bien leur désobéissance à cette loi et il va rappeler au peuple les termes de l'alliance et il va leur dire continuellement pourquoi à cause de leur désobéissance à l'alliance ils vont se trouver sous le coup de la condamnation de cette loi parce que le ministère de l'ancienne alliance était un ministère de condamnation pourquoi parce qu'il était administré par une loi et non pas par le principe de la grâce et que la loi n'a aucune puissance et aucune capacité pour nous permettre d'obéir à cette loi le seul rôle de la loi c'est de nous rendre conscients de notre péché sans nous donner la puissance ou la capacité de vaincre notre péché le rôle n'a pas cette loi là et donc par définition le ministère de l'ancienne alliance est un ministère de loi et donc de condamnation et donc voilà ce que font les prophètes de l'ancien testament ils vont comme la loi constamment mettre le peuple de Dieu face à leur péché et donc par exemple on n'en est peut-être pas toujours conscient mais les livres historiques de l'ancien testament ont été écrits par des prophètes l'ancien testament est divisé en trois sections la loi les prophètes et les écrits et on pourrait se dire que les récits un Samuel de Samuel un roi de roi sont écrits font partie de la section des écrits et non ils font partie de la section des prophètes ils ont été écrits par des prophètes mais en fait ces récits sont écrits avec le but précis d'ériger un énorme plaidoyer long de centaines de pages contre le peuple de Dieu en pointant systématiquement leur désobéissance et leur infidélité tout particulièrement l'infidélité des rois du peuple et particulièrement leur infidélité par rapport au point de la loi qui encourait soit des bénédictions de la part de Dieu ou bien des sanctions de la part de Dieu donc les récits de l'ancien testament contrairement à comment on le lit très souvent ces récits ne sont pas là pour nous présenter des héros mais plutôt pour pointer du doigt systématiquement les échecs du peuple de Dieu dans un contexte où les personnes qui lisent ces récits pour la première pour la première fois ceux à qui ces récits ont été adressés en premier lieu sont des judéens qui se retrouvent en exil et qui se posent la question mais pourquoi est-ce que ça nous est arrivé pourquoi est-ce que Dieu nous a retranché de la terre promise de la terre d'Israël qu'il avait donnée à nos pères pourquoi est-ce que c'est arrivé est-ce que Dieu est un Dieu qui est inférieur aux divinités des autres nations qui nous ont capturés qui nous ont emmenés en exil et en fait la réponse des prophètes de l'Ancien Testament est de leur dire mais pas du tout Dieu n'est pas du tout inférieur et à travers les récits c'est de leur dire non 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 souvenez-vous des termes de la loi dans le Deutéronome il n'est en train de vous arriver que ce que les termes de l'Alliance disaient qu'il vous arriverait lorsque vous vous comportez comme vous venez de vous comporter au cours des décennies et des centaines d'années qui ont précédé c'est pour ça qu'il y a tellement d'évaluation de est-ce que le roi s'est bien comporté est-ce qu'il s'est comporté selon ce que disait la loi de Dieu ou pas et pourtant quand on en arrive aux écrits prophétiques non pas les récits non pas les récits écrits par des prophètes mais par les oracles des prophètes dans les livres comme Jérémie Ésaïe Ézéchiel etc aucun des prophètes ne va annoncer les malheurs qui correspondent aux termes de l'Alliance sans aussi annoncer qu'il y a un jour qui vient où Dieu ne traitera plus les hommes comme il le faisait à cette époque parce qu'il y a une nouvelle alliance avec une nouvelle administration de l'Alliance qui va venir selon des nouveaux principes d'Alliance des principes de grâce et non pas des principes de loi et donc on voit une continuité avec le ministère de l'Ancienne Alliance dans le sens où le ministère de l'Ancienne Alliance va chercher à rappeler le peuple de Dieu aux termes de l'Alliance comme le fait le prophète dans le Nouveau Testament et c'est là qu'on trouve une discontinuité parce que les termes de l'Alliance du Nouveau Testament sont différents des termes de l'Ancien Testament et donc le ministère prophétique s'exerce de façon différente parce que la Nouvelle Alliance n'est pas une alliance de loi mais c'est une alliance de grâce c'est pas un ministère de condamnation c'est un ministère de réconciliation et donc le prophète dans le Nouveau Testament va constamment nous rappeler au terme de l'Alliance mais il va mettre l'accent sur des choses profondément différentes que le prophète de l'Ancienne Alliance parce que la Nouvelle Alliance est profondément différente de l'Ancienne la Nouvelle Alliance est l'alliance de la grâce de Dieu et les bénéfices de la grâce de Dieu pour nous son peuple c'est que nous devenons une demeure pour Dieu par l'Esprit et ainsi le but de Dieu mis en oeuvre de toute éternité et apporté à fruition par Christ et par son oeuvre à la croix c'est que chaque croyant vive la plénitude de l'Esprit et devienne ainsi le reflet parfait de la vie de la vitalité de la puissance de l'amour de Dieu sur la terre Christ en nous l'espérance de la gloire la gloire dans toute la Bible d'ailleurs pas que dans le Nouveau Testament mais la gloire de Dieu c'est une autre façon de parler de sa présence manifeste tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ça veut dire tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence manifeste de Dieu quand on dit Christ en nous l'espérance de la gloire c'est Christ en nous l'espérance que nous soyons les porteurs de la présence de Dieu et c'est pour ça que le prophète dans le Nouveau Testament va tellement souvent être un catalyseur de la vie et de la vitalité du Saint-Esprit au sein du peuple de Dieu parce qu'il a profondément à coeur que le peuple de la Nouvelle Alliance ressemble coûte que coûte au peuple de la Nouvelle Alliance et n'aille pas ressembler à nouveau à un peuple de l'Ancienne Alliance où on n'a pas le Saint-Esprit en nous où on n'a pas l'appelé les yeux du Saint-Esprit il a tellement envie que nous soyons le peuple de Dieu tel que Dieu veut que nous le soyons qu'il va dire mais les amis réveillez les dons spirituels c'est votre part c'est votre portion c'est qui vous êtes pourquoi est-ce que vous vous contentez d'une vie chrétienne sans la puissance un manifeste du Saint-Esprit en vous vous êtes supposé être un peuple distinct un peuple de signes un peuple de prodiges un peuple prophétique un peuple qui parle en langue qui interprète les langues un peuple du miraculeux un peuple qui manifeste la présence du Saint-Esprit sur terre pourquoi est-ce que vous n'êtes pas en train d'être comme ça allez-y réveillez en vous la manifestation de l'esprit c'est parce qu'il est engagé à ce qu'on soit le peuple de la nouvelle alliance que le prophète est tellement engagé à ce qu'on soit un peuple qui est prophétique parce que dans la nouvelle alliance le Saint-Esprit vivant en nous nous qui sommes devenus le lieu de la présence de Dieu sur terre la demeure de Dieu par l'esprit nous allons commencer à vivre et à ressembler au peuple de Dieu au lieu où Dieu demeure parce que nous avons été rendus comme un terrain propice par l'oeuvre de Jésus à la croix pour que Dieu vive en nous vivons comme si nous étions parce que nous sommes la manifestation vivante de Dieu sur terre la puissance de résurrection de Christ vit en nous le peuple de la nouvelle alliance spécifiquement parce que nous sommes capables de l'être par ce que Jésus a fait pour nous comme aucun peuple ne pouvait l'être auparavant dans aucune autre alliance auparavant les amis soyons le peuple de l'alliance de Dieu voilà pourquoi le prophète est tellement engagé à ce qu'on soit le peuple un peuple du prophétique et un peuple du surnaturel parce que c'est notre part et c'est ce qui nous fait de nous un peuple distinctif en tant que peuple de la nouvelle alliance et donc voilà le rôle du prophète mais c'est pas que ça il va aussi être profondément passionné le prophète par deux autres grandes choses il va être profondément passionné par la pureté du peuple de Dieu et par l'avancée du peuple de Dieu vers ce à quoi il les appelle en tant que peuple de la nouvelle alliance de Dieu pour que nous soyons le peuple à travers qui la gloire de Dieu la connaissance de la gloire de Dieu soit manifestée dans la terre entière comme les eaux recouvrent le fond de la mer et donc sans être dans une attitude de condamnation dans la nouvelle alliance le prophète va chercher à rappeler le peuple de Dieu à la sainteté et à la pureté en termes de ses motivations il aura souvent un oeil très très fort qui va être porté vers les plus démunis et vers le fait de faire les choses de la bonne manière d'une manière qui plaise au coeur de Dieu vers l'accomplissement de l'idéal de Dieu même si c'est pas toujours la voie la plus pragmatique voilà comment fonctionne le prophétique et il va regarder vers l'avant pour appeler le peuple de Dieu à entrer dans son appel et à vivre la plénitude de sa mission il va voir en avance là où le peuple de Dieu doit aller et il va l'appeler à ça un peu comme Agabus avec la famine il voit quelque chose arriver à l'avenir et il dit à cause de ce que je vois arriver à l'avenir comment est-ce que le peuple de Dieu le peuple de l'alliance de Dieu devrait réagir en conséquence et là on a ces deux aspects qui sont profondément à l'oeuvre dans la vie du prophète il voit qu'une famine va venir et donc il donne de la direction pour l'avenir et pour l'avancée de l'église il dit il y a une famine qui va être là voilà ce que l'église doit faire mais il va toujours le faire avec en tête les priorités de Dieu faire du bien aux pauvres même si ça peut sembler ne pas être la chose la plus efficace à faire tu vois on a une famine qui vient et le prophète plutôt que de dire attention faisant vachement attention à nous veillant sur nos propres possessions à ne pas trop dilapider ce qui est à nous parce que la famine ça va être dure pour tout le monde il va dire il y a une famine qui vient peuple de Dieu prépare toi à donner radicalement à ceux qui sont dans le besoin voilà à quoi va nous appeler le ministère prophétique même si ça semble pas être la chose la plus efficace à faire donc on va résumer l'oeuvre du prophétique et les valeurs prophétiques aux trois choses suivantes la vie de l'esprit qui est la conséquence du ministère de grâce de la nouvelle alliance c'est les droits qui nous sont accordés par l'évangile deuxièmement la pureté et qui sont aussi la conséquence du ministère de grâce de la nouvelle alliance en termes des devoirs pas des devoirs en termes de condamnation mais des devoirs en termes de nous sommes morts avec Christ comment est-ce qu'on vivrait pour le péché donc les devoirs qui sont associés à l'évangile on devrait être un peuple qui manifeste encore plus la justice et la droiture qu'un peuple qui est sous la loi parce que la grâce de Dieu nous a rendu capables de le faire et nous a donné un cœur de chair plutôt qu'un cœur de pierre et donc nous allons vivre pour la justice plus fortement et donc le prophète va nous appeler à ça à la pureté et troisièmement la mission qui est en fait le tranchant apostolique qui est présent dans un prophète si le prophète est équilibré et s'il s'est fonctionné dans le contexte des valeurs apostoliques qui sont rappelons-le premières comme le dit un Corinthien 12 verset 28 et donc justement le lien entre les prophètes et les apôtres comme on l'a beaucoup vu les quatre autres ministères fonctionnent dans le sillon de la primauté apostolique et donc le prophétique va être exercé au mieux s'il se vit dans la soumission au mandat apostolique et au mandat de l'avancée de l'évangile dans toutes les nations de la terre et là-dedans il y a une tension entre le ministère prophétique et le ministère apostolique là où le prophète a besoin de l'apôtre c'est que l'apôtre va orienter le prophète vers la mission de Dieu là où le prophète s'il était laissé à sa propre sensibilité serait orienté trop fortement vers des réalités purement célestes ce qu'on appelle un petit peu à Fireplace être un petit peu TTS il va virer vers un travers ultra spirituel s'il n'accepte pas le leadership apostolique qui l'entraîne vers un équilibre et c'est seulement dans le contexte de l'apostolique que le prophétique va devenir un des vecteurs essentiels de la mission de Dieu je l'ai mis en troisième point mais il ne vivra ce troisième point que dans la mesure où il se vit dans le contexte de l'apostolique les fondations apostoliques et prophétiques ne sont pas saines sans la priorité mise sur la mission qui est véhiculée par l'apôtre et donc le côté mission du prophétique va en fait être plutôt absent s'il n'y a pas un partenariat fort entre les prophètes et les apôtres voilà la première tension mais il y a une autre tension et là c'est l'apôtre qui va devoir se soumettre à l'apport essentiel du prophète c'est que l'apostolique dans sa focalisation sur la mission peut tomber dans un côté trop utilitariste en gros si ça marche c'est que c'est bon il faut qu'on avance qu'on avance qu'on avance qu'on établisse qu'on implante qu'on atteigne des nouveaux contextes et le prophète va être là pour dire oui mais faisons-le avec pureté de coeur faisons-le avec douceur faisons-le avec sensibilité faisons-le en faisant attention aux gens la fin ne justifie pas les moyens elle ne justifie jamais les moyens donc oui avançons monsieur l'apôtre mais faisons attention à le faire de la bonne manière pour le dire autrement le prophète a un rôle de sentinelle de conscience pour l'église et particulièrement dans le contexte de l'apostolique donc au niveau de la focalisation mission du prophète il ne l'aura que s'il se soumet à la vision apostolique et qu'il endosse lui-même fortement qu'il embrasse les valeurs apostoliques dans sa vision du monde de Dieu de l'église etc et puis au niveau de la focalisation pureté du prophète lui va être là pour tempérer les ardeurs les ardeurs apostoliques on va dire donc il y a une tension entre les deux mais il y a un point sur lequel il y a une synergie entre l'apostolique et le prophétique et où les deux se propulsent mutuellement dans un cercle vertueux génial c'est au niveau de l'axe de la vie de l'esprit pourquoi ? parce que pour l'apôtre qui est préoccupé par les fondations et par l'avancée la vie de l'esprit la plénitude du Saint-Esprit l'exercice des dons du Saint-Esprit sont une fondation essentielle de la doctrine biblique à mettre en place dans chaque église et parce que les signes et les prodiges sont des choses qui suivent et qui attestent le message apostolique et la puissance de l'évangile de Jésus voilà pourquoi l'apôtre est passionné par les signes et les prodiges et de son côté lui le prophète est profondément engagé envers la vie et la plénitude de l'esprit parce que ça fait partie d'un aspect essentiel et distinctif et profondément important et central de ce que ça veut dire d'être le peuple de la nouvelle alliance de Dieu il sait que si on n'est pas un peuple de l'esprit alors on passe à côté de la raison d'être de la nouvelle alliance et donc les deux vont avancer comme un pied droit et comme un pied gauche se renforçant mutuellement dans cette dimension de la vie du Saint-Esprit au sein de l'Église et donc on pourrait dire en conclusion l'apostolique et le prophétique forment un partenariat ultra fructueux quand les apôtres et les prophètes fonctionnent main dans la main autant au niveau de l'Église locale que pour ce qui est des sensibilités des uns et des autres des accents ministériels portés par les différents leaders mais aussi au niveau des familles d'Église lorsqu'on a des apôtres et des prophètes qui travaillent ensemble pour établir le royaume de Dieu sur Terre là on a un duo de choc absolu et donc d'un côté on aura l'apôtre qui va prendre le prophète par la main qui va le tirer dans son sens pour lui dire allez ce que tu reçois concernant l'avenir de l'Église il faut que tu le vois dans le contexte de la mission pour l'établissement du royaume à Jérusalem en Judée en Samarie jusqu'aux extrémités de la Terre ou pour nous à Paris en France en Europe et jusqu'aux extrémités de la Terre donc entre dans un exercice de ton ministère de prophète qui va conduire l'Église à être toujours plus focalisée sur la mission sur les nations sur la vue d'ensemble de ce à quoi l'Église est appelée plutôt que juste sur la vie personnelle des uns et des autres et si le prophète accepte cette orientation alors on n'aura pas des prophètes qui sont là en train de prophétiser la destinée de Dieu sur les gens et sur ta vie et puis un nouveau niveau spirituel et une nouvelle dimension de ceci une nouvelle dimension de cela tout ça c'est fini quoi désolé on arrête plutôt que ça on va avoir des prophètes qui vont appeler chaque croyant à vivre la mission de Dieu et à voir l'avancée là où le peuple de Dieu doit aller et de l'autre côté on aura le prophète qui va prendre la peau de par la main et qui va lui dire n'oublie pas les pauvres alors que tu es naturellement très porté vers le fait d'investir dans des leaders de te déverser en eux n'oublie pas la douceur alors que tu vas enfoncer des portes et détruire des forteresses oui avançons mais faisons-le toujours de la bonne manière sans ça sans cette voie prophétique là l'Église devient une usine à gaz elle devient un pressoir à personne qui se font utiliser et squeezer au profit de la mission le prophète va rappeler l'apôtre aux priorités de Dieu en termes de la façon de faire les choses et enfin on aura des apôtres et des prophètes qui avancent main dans la main chacun renforçant encore plus l'autre dans le fait de conduire l'Église et chaque individu à vivre l'expression entière et puissante de la vie de l'esprit de vivre des signés prodiges dans le contexte de la mission de Dieu donnée à l'Église donc si le prophète porte ça sans l'apôtre on va tomber dans un contexte où on va courir après les dons et après les signes mais si l'apôtre cherche à le porter sans le prophète il peut tomber dans la négligence en pratique des dons même s'il est 1000% pour en pratique il peut oublier de demander à Dieu est-ce que c'est ta volonté qu'on aille là et d'attendre un feu vert de la part de Dieu avant de se lancer dans la prochaine initiative que Dieu met devant lui mais ensemble l'apôtre et le prophète vont se renforcer mutuellement pour voir des signes et des prodiges qui suivent l'activité apostolique et prophétique de l'Église en mission voilà le type de christianisme qu'on recherche à Fireplace et on veut se satisfaire de rien de moins que ça rapidement comment est-ce que les prophètes fonctionnent avec les autres dons si on voit dans la Bible que apostolique et prophétique vont ensemble comme étant absolument fondamentaux pour une Église et que chaque Église a besoin des fondations apostoliques et prophétiques et que l'apôtre est désigné comme premier et le prophète comme second avant tous les autres dons les prophètes vont aussi contribuer et recevoir de la part des autres dons surtout dans un contexte où on a un apôtre qui réussit à aider la communication et le fonctionnement entre donc comme on a vu dans le premier enseignement comment l'apostolique apporte un équilibre entre les différents accents et différents déséquilibres de chaque don on voit aussi que les prophètes ont beaucoup à apporter et à recevoir de la part des évangélistes des bergers et des enseignants aussi donc déjà on a la relation entre le prophète et l'évangéliste ça peut souvent être quelque chose d'assez difficile surtout si les personnes n'ont pas appris à chanter au diapason du ministère apostolique donc si le rôle et les priorités apostoliques ont bien été établies et que chacun voit son rôle dans le contexte de la mission de Dieu là il peut y avoir des supers synergies entre le prophétique et l'évangélistique donc le prophète va avoir un rôle pour conduire et pour motiver l'évangéliste à fonctionner dans les signes et les prodiges dans la proclamation de l'évangile alors que l'évangéliste laissé à ses propres recours pourrait chercher à conduire les gens à Dieu par la sagesse humaine et alors que l'évangéliste va parfois être trop utilitariste aussi pour juste dire si ça marche alors je le fais le prophétique va le rappeler à dire non non attention respecte les gens dans ta façon de les conduire à l'évangile l'évangéliste lui va conduire le prophète à avoir une vision pour son rôle qui est plus large au-delà de juste l'église l'église qui est le peuple de l'alliance de Dieu donc forcément le prophète va être beaucoup axé sur eux mais l'évangéliste peut donner un ancrage plus terre à terre au prophétique et le conduire à voir aussi comment son rôle peut avoir un impact auprès des non-chrétiens donc ni côte à côte ça peut former un duo qui est génial ensuite la relation entre le prophétique et le pastoral il va y avoir un grand recoupement entre les deux dans l'idée du soin des personnes blessées des personnes brisées les deux prophétiques et bergés vont avoir un vrai cœur pour ça et si le ministère apostolique n'est pas bien dans son rôle en appelant les deux à lever la tête et à regarder au-delà de l'église existante si l'apôtre réussit à faire ça les deux peuvent entrer dans un rapport super fructueux où chacun va apporter sa complémentarité l'un à l'autre donc le prophète va aider le berger à voir que parfois ce qui va manquer chez une personne c'est la repentance vis-à-vis du péché et le berger peut aider le prophète à mettre de l'eau dans son vin par rapport à des positionnements qui peuvent parfois être un petit peu trop tranchés dans la façon de traiter avec les personnes donc le berger va mettre l'accent beaucoup sur attention la personne est blessée le prophète va dire est-ce qu'il est blessé ou est-ce qu'il est pécheur et là où le prophète va dire j'appelle cette personne à se repentir de son péché le berger va dire attention à ta façon de le faire prends en considération la personne dans comment tu apportes le message et enfin la relation entre le prophétique et l'enseignant donc là où le prophète et l'enseignant ensemble vont avoir du mal à travailler ensemble le ministère apostolique peut les aider à voir en fait qu'il y a une complémentarité dans leur apport si tous les deux travaillent ensemble en vue de l'établissement du royaume de Dieu sur la terre qui est donc la priorité apostolique et là l'adam le prophète peut aider l'enseignant à ne pas tomber dans de l'intellectualisme où la foi en Dieu tourne exclusivement autour de la raison et l'enseignant lui va aider le prophète à ne pas tomber dans le sentimentalisme où la foi en Dieu tourne exclusivement autour des émotions souvent les mouvements où le prophète a sa place mais pas l'enseignant va virer à de l'anti-intellectualisme et les mouvements où l'enseignant a sa place mais pas le prophète va virer vers de l'anti-sentimentalisme alors que nos émotions sont des outils pour nous aider à avoir une relation juste avec Dieu et notre raison aussi mais les deux sont aussi profondément faillibles et profondément marqués par la chute et donc notre raison ment et nos émotions mentent toutes les deux et le prophète et l'enseignant vont aider à s'équilibrer les uns les autres là-dessus donc à Fireplace on veut vraiment encourager les contextes où les personnes prophétiques travaillent et passent du temps avec des gens qui incarnent d'autres sensibilités et il y a une vraie richesse là-dedans surtout si on est une église qui a véritablement une focalisation et des priorités qui sont les priorités apostoliques mais donc il y a cette réalité où ils bossent où c'est bien qu'on les fasse bosser avec d'autres personnes mais il y a aussi un contexte et des exemples dans la Bible de prophètes qui sont ensemble et qui s'éguisent les uns les autres on voit dans l'Ancien Testament qu'il y avait comme des guildes de prophètes qui voyageaient ensemble et qui étaient ensemble à tel point qu'à un moment donné quand le roi Saül se met à prophétiser les gens disent mais est-ce que Saül est avec les prophètes parce qu'il y avait une telle réalité qu'être entre prophètes dans le Nouveau Testament aussi on a au moins l'exemple des quatre filles de Philippe qui peuvent nous aider à voir qu'il y a un côté où les ministères de type prophétique vont graviter naturellement les uns vers les autres et on doit encourager ce genre de connexion là comme partout quand il y a une émulation qui est créée par le fait d'être ensemble alors on va avoir un plus grand fruit un don plus aiguisé et un côté où on se pousse l'un l'autre à aller plus loin encore et ce genre de cercle vertueux de prophètes qui sont ensemble qui se connaissent qui travaillent ensemble qui prient ensemble qui intercèdent ensemble qui prophétisent ensemble ça peut être vachement intéressant pour conduire des églises à entendre là où Dieu veut les conduire donc ça peut faire peur à certains leaders mais nous à Fair Place on veut vraiment vraiment encourager ça tant que c'est pas quelque chose qui devient un contexte exclusif ou élitiste mais plutôt on a des serviteurs qui cherchent ensemble à apporter leur pierre à l'édifice en contribuant leur perspective et tant qu'il y a une aptitude pour ce groupe prophétique à avoir que ce que eux vont voir et ce que eux vont entendre bien qu'étant très sensibles prophétiquement ne va être qu'une perspective étant qu'ils acceptent que les autres perspectives vont être tout aussi vraies et vont compléter et colorer ce que eux voient et ce que eux entendent dans l'esprit là on peut vraiment libérer des groupes de personnes prophétiques à travailler ensemble si on a des personnes prophétiques qui se réunissent et qui ressortent de ce temps ensemble absolument unanime sur le fait que on va dire l'enjeu pour l'église ressemble à X et que les responsables doivent bâtir une structure qui ressemble à ça et qui va vers ça sans voir que les autres perspectives vont en fait voir autre chose que X et que leur perspective à eux est tout aussi juste que la perspective des prophètes et que le rôle des responsables est de voir toutes ces perspectives et d'entendre toutes ces perspectives ensemble et donc d'avancer de façon à prendre en considération les perspectives du prophète et des prophètes bien entendu mais aussi des personnes évangélistiques doctorales et pastorales là si on ne réussit pas à avoir ce genre de contexte là où on a une diversité de perspectives et un respect des responsables qui entendent les perspectives et qui cherchent à articuler de l'église de façon à vivre tout ça ensemble on peut avoir des prophètes qui vont devenir frustrées et qui vont devenir aigries parce que la perspective prophétique est absolument cruciale mais elle n'est pas la seule et elle n'est pas plus juste que les autres peu importe à quel point l'écoute de Dieu est aiguisée chez les personnes prophétiques ils ont une aptitude à donner la perspective de Dieu mais particulièrement selon un axe des priorités de Dieu d'autres priorités de Dieu sont apportées et sont contribuées par les autres et donc 6 comment est-ce qu'on grandit personnellement dans sa sensibilité prophétique être un petit peu pratique alors 1 si tu veux grandir dans le prophétique commence franchement si tu sens que Dieu remue en toi et que tu te reconnais pas mal dans cette sensibilité prophétique que j'ai décrite même un tout petit peu parce que c'est encore quelque chose qui est en germination qui n'a pas encore pleinement émergé chez toi alors c'est très possible qu'en entendant ce message tu sois en train de te rendre compte que tu es une personne avec une sensibilité prophétique et que c'est à travers cette sensibilité là à travers cette perspective là que Dieu t'appelle à contribuer à l'église et si ça c'est toi et que tu sais pas comment avancer au niveau de ce que tu ressens là dans tes tripes alors que tu entends cet enseignement le meilleur conseil que je pourrais te donner c'est juste commence et commencez comment ? Commencez en apportant des paroles prophétiques c'est aussi simple que ça quand on se réunit le dimanche quand on loue Dieu c'est un super contexte pour partager ce que vous avez reçu dans la semaine prenez du temps pour noter les choses que vous pensez que Dieu vous dit et au début ça va juste ressembler à un truc qui vous vient comme ça ou un truc comme ça qui vous prend au trip qui vous passionne mais là vous vous dites est-ce que c'est quelque chose que non seulement j'ai à coeur mais que Dieu me met à coeur est-ce que non seulement il me le met à coeur à moi mais il me le met à coeur parce qu'il veut que je le partage avec l'église si c'est le cas alors venez en parler aux responsables écoutez les conseils peut-être que vous vous donnez les responsables pour vous aider à aiguiser à raffiner ce que vous avez reçu et comment l'apporter et puis apportez-le si ça concerne une personne alors prenez une autre personne de confiance avec vous et allez soumettre ce que vous avez reçu à la personne pour qui vous pensez avoir reçu quelque chose et demandez des retours aux gens je sais que ça peut être flippant mais si vous avez une parole de connaissance et que vous l'apportez dans l'église demandez aux personnes de l'église en live s'il y a quelqu'un à qui ça parle en live franchement c'est flippant mais soit Dieu vous a parlé ou pas et si vous si vous demandez pas ce retour aux gens alors vous saurez pas et donc vous aurez du mal à reconnaître quand c'était Dieu et quand c'était vous et vous savez quoi on doit apprendre à admettre que on va se tromper et que ça en fait c'est sain donc devenez à l'aise avec votre faillibilité dès le début c'est peut-être la leçon numéro 1 que Dieu enseigne à l'école des prophètes vous êtes faillible et vous allez prophétiser de façon faillible mais point 1 commencez point 2 entourez-vous alors rapprochez-vous de personnes qui exercent déjà le prophétique et passez du temps avec eux observez écoutez comment ils exercent le prophétique et si vous et si vous avez l'occasion de voyager avec un ministère éphésien 4 même s'il n'est pas prophète si vous vous avez une sensibilité prophétique alors vous allez voir que votre don prophétique va croître au contact de ces ministères surtout quand on voyage ensemble si vous avez l'opportunité de passer du temps à faire des trucs aux côtés d'un apôtre ou d'un prophète vous allez voir la mesure de votre don grandir à son contact quoi qu'il en soit peu importe où vous en êtes aujourd'hui rapprochez-vous de quelqu'un qui exerce le ministère prophétique mieux que vous et posez-lui des questions et puis apprenez et mettez en pratique ce qui vous communique osez le faire et je dirais troisième chose c'est responsabilisez-vous si vous voulez grandir dans votre maturité en tant que personne prophétique ça demande d'être personnellement responsable vis-à-vis de ce que l'on reçoit je veux dire le prophète qui vient qui balance ses paroles aux autres et qui les laisse se débrouiller avec ça va deux minutes quoi préservez les paroles que vous avez reçues et soyez-en des gestionnaires sages soyez-en des gestionnaires pour les partager quand il le faut même si c'est dur parce que ça demande du courage ou bien de ne pas les partager même quand c'est dur parce qu'il faut de la sagesse mais lorsque vous recevez ces paroles et que vous les entretenez si vous sentez que ce ne sont pas des paroles à partager ou d'ailleurs si vous sentez que ce sont des paroles à partager priez en conséquence de ce que vous avez reçu priez pour les personnes pour qui l'on a reçu quelque chose et c'est ça être responsable vis-à-vis des paroles qu'on a reçues c'est pas juste je viens j'ai une parole je te la communique maintenant tu te débrouilles avec moi je me déresponsabilise de ça c'est ce que j'ai reçu et que je partage j'en m'en tiens personnellement responsable je prends des nouvelles je prie pour cette parole si la personne pardon la reçoit ou bien responsabilisez-vous en disant cette parole c'est pas sage que je la partage je vais la garder dans mon coeur ne pas la partager et je vais prier pour jusqu'à ce que je vois l'accomplissement de cette parole et donc on va juste finir en disant un petit peu notre vision pour le prophétique à Fireplace en fin de compte ce qu'on recherche alors qu'on encourage le ministère prophétique et en parlant de prophètes et en aidant les gens à découvrir leur sensibilité prophétique et en invitant des personnes prophétiques dans l'église comme on espère le faire dans l'année qui vient c'est d'aider les gens et en aidant les gens à découvrir leur sensibilité prophétique notre volonté dans tout ça c'est de conduire toute l'église entière à être plus prophétique pourquoi? est-ce que c'est parce qu'on recherche à être aussi prophétique que possible? non c'est parce qu'on recherche à ressembler à Jésus autant que possible comme on l'a dit dans les deux derniers enseignements le but des ministères n'est pas qu'une personne devienne aussi apostolique que possible ou aussi prophétique que possible c'est que nous devenions aussi autant comme Jésus que possible et Jésus est le prophète l'évangéliste le berger et le docteur parfait et donc plus on devient prophétique plus on devient comme Jésus surtout dans la mesure où on deviendrait prophétique parallèlement au fait de devenir plus apostolique plus évangélistique plus pastoral et plus doctoral et donc le prophète mûr le prophète pleinement formé et reconnu le ministère don de prophète au sens fort des ministères de l'ascension va autant être quelqu'un qui exerce le ministère prophétique à un haut niveau et autant quelqu'un au contact de qui les autres croyants deviennent plus prophétiques le ministère prophétique n'est pas là pour rester confiné dans un carcan de cercles prophétiques où quelques personnes ont des révélations et les partages entre eux ils ont reçu ce qu'ils ont reçu pour le transmettre à d'autres et pour que nous tous nous devenions prophétiques en fait ce qu'on recherche c'est ce que Moïse a soupiré lorsque Jésus se plaignait par rapport au fait que des gens prophétisaient sans autorisation il dit dans Nombre 11 verset 29 si seulement tout le peuple de l'éternel était composé de prophètes si seulement l'éternel mettait son esprit sur eux voilà qu'elle devrait être le soupir de ceux qui sont appelés à garder le peuple de Dieu dans la nouvelle alliance fidèle au terme de l'alliance un prophète doit dire je ne prophétise pas pour que je sois vu comme un prophète je prophétise pour conduire à mon contact tout le peuple de Dieu sur qui repose l'esprit de Dieu à prophétiser eux aussi dans une église où j'étais précédemment on recevait souvent la visite d'un prophète incroyable qui avait des paroles incroyables super précises et quand je parlais après ces visites avec les autres responsables de l'église il y en avait un autre en particulier qui était toujours frustré qui me disait il y a un truc qui m'agace c'est qu'il a toujours des paroles prophétiques qui sont pour les visiteurs et jamais pour les membres de l'église cet homme avait un fort côté pastoral il avait envie que les gens de l'église reçoivent des paroles pour eux et j'ai dû lui dire plusieurs fois mais tu sais c'est pas grave on l'invite pas pour qu'il vienne nous donner notre petit quota de paroles prophétiques on l'invite pour que à son contact les membres de notre église deviennent comme lui et comme ça même si quand lui il vient c'est les visiteurs qui reçoivent des paroles nous on va tous devenir comme lui et nous on pourra prophétiser les uns sur les autres quand il est là ou quand il est pas là et d'ailleurs la marche chrétienne ne se résume pas à juste recevoir des paroles prophétiques pour savoir comment avancer j'ai vu une pub pour un week-end d'église où les gens disaient on va inviter tel orateur et vous savez quoi on va recevoir plein de paroles prophétiques ça va être génial c'est pas le but de la vie chrétienne de recevoir plein de paroles prophétiques ne courent pas après ça si on a déjà une église qui est remplie de chrétiens qui lisent et qui approfondissent la bible alors on aura des chrétiens qui vont avancer même s'ils n'ont pas une parole prophétique pour les guider vous voyez que j'ai un fort côté enseignant qui parle quand je dis ça mais en fait il y a une vraie force dans le fait d'inviter des personnes prophétiques parmi nous pour exercer leur ministère parmi nous et c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on fasse de plus en plus dans les années qui viennent parce que c'est peut-être une fondation si je suis franc à Fireplace qui n'est pas assez forte parmi nous mais par contre il y a un truc qu'on a fait récemment et qui est excellent là-dessus et qui a vraiment aidé à apporter un équilibrage plus prophétique à qui on est c'est l'étant prophétique initié par Kevin ça ce fait de mettre tout le monde en position pour prophétiser les uns sur les autres ça a fait un taf énorme parmi nous et on a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées à se rendre compte qu'ils avaient quelque chose au niveau prophétique et le thermostat général prophétique de l'église a grandi à fond depuis qu'on a commencé à faire ça mais on veut et on doit pousser plus loin pour voir Christ formé en nous tous et donc on va prendre un petit peu de temps pour écouter Jonathan Letoc comme je vous l'ai dit il est responsable de Newground pour la France c'est le leader de l'équipe apostolique de Newground France et il est très prophétique il a exercé ce côté-là il a enseigné sur le prophétique depuis longtemps longtemps et puis on a à côté ensuite Farid Slimani comme je disais qui est ancien à l'église de Marguerite et qui a aussi quelque chose de très fort au niveau prophétique et il a rejoint l'équipe Newground France il n'y a pas longtemps il a vraiment un tranchant prophétique Farid et on a beaucoup à recevoir de sa part donc je vous laisse découvrir les petites interviews avec John et avec Farid bye aujourd'hui aujourd'hui ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un enseignement sur le prophétique d'accord ce qui me concerne c'est assez largement théorique et biblique mais moi je voulais te poser en fait je voulais te poser surtout une question là-dessus je vais aussi demander à Farid de répondre à des questions sur le prophétique à toi ce que je voulais vraiment te demander c'était dans ton expérience et ce que tu vois dans la Bible aussi pourquoi pas comment est-ce que l'apostolique et le prophétique travaillent ensemble et pourquoi ces deux-là ensemble oui, bonne question eh bien je crois que évidemment dans l'Écriture on voit que l'Église est fondée sur les deux ministères apostoliques et prophétiques donc c'est vraiment important au niveau de l'Écriture sain que les deux travaillent ensemble on ne voit pas en même temps beaucoup d'évidence dans le Nouveau Testament d'un prophète et un l'apôtre qui travaillent ensemble mais on voit que ça existe dans l'équipe de Paul par exemple parce que beaucoup on voit que quand ils voyagent ils prient ensemble et Paul il a reçu des des visions pour lui donner direction pour une nouvelle implantation par exemple l'appel à l'Europe ça vient d'un rêve d'une révélation de Dieu même on voit Paul par exemple avec Agabus qui reçoit la parole prophétique pour le futur pour son futur donc voilà je crois que c'est évident qu'on a l'écriture on a la parole de Dieu et en même temps cette évidence de Dieu qui agit dans l'instant et c'est ça que donne le prophète et le ministère prophétique dans l'Église on a les deux ce que Dieu a fait ce que Dieu dit le caractère de Dieu il faut que l'Église soit vraiment baptisée dans la parole de Dieu mais en même temps que Dieu agit dans l'instant actuellement à cause de ça il faut que j'écoute et c'est à cause de ça qu'il existe les deux dans l'Église c'est ça que je vois il y a en même temps il y a une tension entre les deux je vois ça aussi mais c'est une bonne tension qu'il faut garder dans l'Église et dans la mission et c'est je crois que c'est la tension là qui donne la mission à l'Église pour aller à l'extérieur pour faire pour implanter les autres Églises pour proclamer l'Évangile dans le monde excellent merci je trouve ça vachement stimulant comme réponse et comme toi je sais que t'es quelqu'un qui est assez prophétique finalement t'as souvent des rêves t'as ton carnet tu ressors souvent des choses que Dieu t'a dit et en même temps t'as une implication apostolique très forte au sein de New Ground et particulièrement en France je voulais te demander en fait de peut-être communiquer pour nous tous à Fireplace qu'est-ce que t'as reçu de la part de Dieu pour nous à New Ground en France c'est quoi la vision en gros est-ce que tu peux le dire pour nous tous pour qu'on soit en train d'avancer dedans en même temps oui ok eh bien de ma part je vois dans la France et dans le monde francophone vraiment une mission pour toutes sortes de personnes et c'est ça c'est pas comme Angleterre ou les États-Unis on a dans la nation de la France on a beaucoup beaucoup de terres qui n'ont pas de d'églises de communautés chrétiennes et c'est ça que pour moi ça me donne l'urgence pour prier et pour donner aux autres gens l'idée qu'on ne reste pas assis il faut qu'on on sorte on donne on forme des équipes comme on lit dans le Nouveau Testament on voit par exemple dans l'Antioche l'église de l'Antioche s'il n'y avait pas le leader qui priait et qui écoutait Dieu qui dit il faut séparer un certain nombre de gens pour aller à l'extérieur et c'est à ce moment là qu'on voit l'église qui trouve son propre emploi son propre appel dans le monde pour moi c'est ça le New Ground ça donne toujours une sorte d'énergie pour aller dans le monde pour aller dans des différents de 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 qui connaissent pas Dieu qui connaissent pas l'évangile qui n'a pas de de relation avec Jésus et voilà pour moi la seule chose qui qui me donne raison pour pour vivre à ce moment il y a toujours de de des autres villes des autres personnes qui qui envoient dans la de le monde dans le monde francophone qui existent maintenant qui connaissent pas l'évangile et voilà oui c'est tout excellent excellent grand merci grand merci et c'était chouette de t'avoir avec nous bon ça va si je te pose quelques questions ah oui donc comme je t'expliquais on fait une série de messages sur les différents ministères de Ephésiens 4 et peut-être il y a une chose que tu as dit dans le le groupe whatsapp de l'équipe française que je trouvais vachement intéressant donc avant de te poser des questions vraiment sur le prophétique j'avais posé la question un petit peu générale sur les ministères et toi tu avais dit que c'est c'est normal et fréquent qu'il y ait beaucoup d'interactions entre les différents ministères même au sein d'une même personne est-ce que toi tu peux juste redire ça réexpliquer comment tu vois ça je trouvais ça vachement riche comment tu comment tu le disais par rapport au oui au ministère d'Ephésiens moi je pense que tous certains ont un don qui est fort qui est visible par beaucoup que ce soit dans l'évangélisation le prophétique ou l'apostolat etc mais je pense que aussi beaucoup de personnes ont d'autres dons qui se manifestent conjointement et c'est pour ça que je disais que peut-être que le ministère il ne faut pas forcément le mettre dans une boîte en pensant qu'il ne va faire que ça et il ne peut pas interagir avec les autres dons mais moi je pense qu'il y a comme ça un peu de la transversalité et quand on prend l'exemple que j'ai donné de Théry c'est vrai qu'il a un ministère apostolique évident néanmoins c'est un enseignant hors pair et j'imagine que quand il doit louer le Seigneur il doit avoir une approche aussi qui est assez particulière et il a forcément une fibre prophétique pour avoir eu en vision tout ce qui allait se dérouler au travers de nouvelles frontières et donc voilà c'est un peu de cette manière là que je vois les ministères donc je pense qu'il y a un don peut-être fort à un moment donné néanmoins ne cloisonnons pas trop vite parce qu'il y aura forcément voilà un apport qui va toucher à d'autres donc génial franchement je trouve ça trop riche cette façon-là d'en parler ça évite les silos ça évite les cloisons ça évite de se mettre même dans une boîte et d'être ouvert à tout ce que Dieu fait chez les uns et chez les autres et peut-être juste aussi toi de ton côté moi je te connais particulièrement avec le côté prophétique il y a peut-être aussi forcément d'autres choses qui sont très présentes chez toi mais est-ce que je peux te demander de parler peut-être particulièrement même rapidement ton histoire à toi avec le prophétique comment est-ce que tu t'es rendu compte que tu avais cette aisance cette prédisposition peut-être ou ce don à entendre la voix de Dieu et comment est-ce que tu l'exerces toi dans l'église locale et au-delà de l'église locale peut-être d'accord il y a plusieurs questions dans tout ça tu me relanceras si j'ai oublié mais je dirais que le don prophétique ça a été le premier don qui s'est manifesté au début je ne savais pas trop qu'est-ce que c'était les dons parce que je me suis converti à l'âge de 16 ans dans une petite église méthodiste dans un petit village paumé il y avait 20 20 personnes à l'église et qui n'était pas du tout charismatique et un an après on a déménagé vers Alès et du coup c'est là où j'ai un peu connu tout ça et je me rappelle que dans un temps de prière très vite alors que je priais avec Astrid mon épouse décédée il y a eu ce don qui s'est manifesté et alors que je n'avais pas encore commencé à lire la Bible je lui citais des choses de la Bible que je ne comprenais pas moi-même et par exemple je lui parlais de la manne et je lui expliquais ce que c'était que c'était je lui disais j'entends Dieu me dire que c'est le peine du ciel qui a été donné dans le désert mais je ne sais pas du tout à quoi ça fait appel et donc je lui demandais des explications derrière et donc c'est comme ça que je dirais que le don prophétique est né en moi dès le début je crois que Dieu avait déversé avec son esprit cette fibre-là et puis elle n'a fait que grandir d'année en année alors au début je prophétisais de manière plus avec des images avec des petites choses mais je pense que ce qui m'a aidé à grandir c'est que j'ai toujours osé je n'ai jamais caché ça et je ne me suis jamais dit oh c'est pas grave j'ai toujours partagé au responsable des églises ce que je recevais parfois c'était une fleur parfois c'était un nom parfois c'était je ne sais pas quoi et en fait plus je partageais et plus Dieu me donnait derrière et me donnait de manière plus importante et aujourd'hui je crois que le don s'exprime de manière un peu plus générale et il m'arrive à des des temps dans un culte ou dans des réunions où je peux être capable d'avoir une parole pour toute l'assemblée en fait et voilà alors quand je prophétise ce que je dirais c'est que ce qui me touche le plus c'est le cœur de Dieu pour les personnes et 95 ou 98% de ce que je prophétise ça va être des paroles d'encouragement bien sûr on va chercher souvent des choses du passé mais ce que j'aime bien c'est m'émerveiller de voir ce que Dieu peut faire et ce que Dieu projette sur une personne et comment voilà comment il voit la personne grandir et être épanouie dans son avenir et ça je trouve ça excellent excellent franchement il y a plein de choses que tu as dit qui je pense qui vont vraiment parler à certaines personnes à Paris et qui vont grave les aider mais et en fait des choses que tu as dit sont déjà filigrane des réponses à mes questions enfin ma deuxième question mais je la pose quand même pour que tu puisses encore peut-être élaborer encore plus dessus si si je te dis qu'il y a des jeunes personnes à Paris qui ont un don prophétique émergent quel conseil est-ce que tu leur donnerais est-ce que tu nous donnerais à ces personnes pour grandir dans le prophétique ouais alors c'est marrant cette question parce qu'on y a réfléchi en fin d'année la fin dernière et je dirais que ce qui nous a aidé déjà on peut le voir du point de vue individuel et aussi du point de vue de l'assemblée et pour grandir dans le prophétique il faut prophétiser donc il faut libérer le don et donc pour la personne qui reçoit j'allais dire c'est toujours de le partager peu importe ce qu'elle reçoit il y a toujours un président qui est là et l'important c'est de c'est de le partager et donc du coup je pense qu'une des clés c'est de partager et de ne pas retenir parce que plus tu partages et plus ça va ça va libérer justement et je crois que Dieu aime voilà qu'on ose et qu'on aille de l'avant avec ça et il n'y a pas de petite prophétie je pense qu'il ne faut pas voir la prophétie comme la grande révélation ou tu vas dire le numéro de sécurité sociale de la personne avec qui tu prophétises et je crois à ça j'ai d'ailleurs une très bonne amie à moi à qui c'est arrivé où quelqu'un lui a prophétisé son numéro de sécurité sociale et elle a dû regarder sa carte vitale parce qu'elle ne connaissait même pas elle-même mais j'allais dire voilà on commence par ce qu'on reçoit et on le partage et donc après par rapport à la au niveau individuel je dirais que la deuxième chose moi qui m'a aussi beaucoup fait grandir dans l'exercice du don c'est la connaissance de la parole de Dieu la connaissance de la Bible plus tu plonges dans les écritures plus tu vas connaître j'allais dire de verser dans ta tête dans ton cœur la manière de penser de Dieu et d'agir et ça tu le trouves uniquement dans la Bible et bien plus ton don va prendre de l'ampleur je dirais il va prendre il va avoir une assise tellement large que Dieu va pouvoir déverser des choses encore plus précises et encore plus fortes j'allais dire pour la personne à qui tu prophétises et puis pour l'assemblée je dirais c'est simplement de faire de la place et dans beaucoup d'assemblées que j'ai pu visiter c'est un des des problèmes majeurs je dirais si on peut appeler ça un problème que j'ai vu c'est que il n'y a pas beaucoup de prophéties parce qu'il n'y a pas beaucoup de place tout simplement et donc je dirais faites de la place à ces temps-là c'est énorme c'est super riche franchement merci Farid je pense que ça va vraiment parler à beaucoup de monde moi ça me parle personnellement et ça ça challenge dans un certain sens et puis ça conforte aussi dans différents trucs qu'on a commencé à faire même pendant le confinement au niveau de l'essai de la place mais je sais qu'on peut aller beaucoup plus loin et juste le fait de l'entendre tu vois moi ça me ça me challenge tu vois à aller plus loin encore quoi donc excellent excellent merci beaucoup merci pour ce que tu portes pour ce que tu nous communiques et puis un séjour à Paris avec plaisir oui merci d'attendre excellent cool profite bien de la fin de tes vacances oui merci un gros bisou à toute la famille ça marche ouais grand merci à bientôt ciao bye 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 bye